Musique L'histoire du lac des signes se passe. Il y a des lunes et des lunes. Dans un pays de légende. Musique Imaginez, à la lisière d'une forêt, un château haut comme une falaise. C'est ici que vit Siegfried. Pour ce jeune prince, demain sera un grand jour, un très grand jour, celui de ses 21 ans. Demain, il aura l'âge d'être un homme libre. Musique 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 Un tel anniversaire se fête déjà la veille. Siegfried a invité des amis qui, comme lui, aiment la chasse, la musique et la danse. Des paysannes et des paysans des environs sont venus le féliciter. Ils lui ont offert du vin de leur vigne et dès lors, le parc du château n'est plus que rire, bouche qui chante, la joie est partout. Tout à coup, un page surgit en agitant une clochette. À haute voix, il annonce la venue de la reine. La fête s'arrête. Entourée de ces dames de cour, la mère de Siegfried adresse un signe de tête aux invités, un sourire à son fils et lui dit « Cher fils, depuis le départ de feu ton père, j'ai géré au mieux ce domaine. À présent, notre château a besoin d'un jeune maître responsable et d'une épouse éclairée. Demain soir, pour fêter ton anniversaire comme il se doit, j'organise un bal dont tout le pays parlera. J'y ai invité de grands seigneurs d'ici et d'ailleurs qui ont une fille à marier. À toi d'en choisir une. Et de la bien choisir. En attendant, que l'amusement continue. La fête reprend. Dans le parc, fleurissent de nouveaux rires, de nouvelles danses. Le prince, lui, est contrarié. Il ne le montre pas par respect pour sa mère, mais il est décidé. Il épousera une jeune femme qu'il aime et qu'il aimera, fille de seigneur ou pas. Le jour décline. C'est bientôt l'heure des au revoir. Les amis s'en retournent. Siegfried, qui se sent seul, a besoin d'espace et de vent. Muni de l'arbalète reçue en cadeau, il sort du château. A l'instant même, un vol de cygnes blanchit le ciel et disparaît au-dessus des arbres. Le prince se hâte vers la grotte aux loups qui sert de refuge aux chasseurs. Sur le lac proche qui s'assombrit, les cygnes blancs, avec grâce, glissent sur l'onde. Siegfried arme son arbalète. Il vise un des oiseaux, le plus grand, qui se pavane, la tête fière, aile battante. Le prince hésite. Il trouve ce signe si beau qu'il n'a plus le cœur à décocher la flèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... La nuit tombe sur le lac. La grotte s'illumine et, devant Siegfried éblouie, les oiseaux blancs prennent forme humaine. ... Le grand signe se change en une belle jeune femme au regard triste. Elle ressemble à la fille qu'il voit parfois dans ses rêves. ... Sur ses longs cheveux brille une couronne minuscule. Des demoiselles l'entourent. Toutes se mettent à tourner, tourner. Onze gorolles blanches parmi les stalactites et les draperies de roches. ... Le prince se mêle à cet étrange balai. ... A la fin de la danse, la belle inconnue se présente. « Je suis la princesse Odette, celle que tu voulais abattre avec ton arbalète. » « Je suis Siegfried, le prince du château. » Il lui baise la main et demande. « Qui donc t'a jeté un sort ? » La princesse pousse un soupir. Comme si se confier lui semblait difficile. Du côté des marécages où personne ne va, un sorcier vit caché. Son nom est Fon Rothbart. C'est un homme cruel et laid qui a le pouvoir de métamorphoser des humains en oiseaux. Lui-même se change parfois en corbeau géant. Il voulait m'épouser. Je refusais et le roi, mon père, le chassa. Alors, une nuit, l'infâme m'enleva ainsi que mes suivantes, nous endormit et dès l'aurore venue, il nous changea en signe. Il en est ainsi depuis longtemps déjà. « Princesse, comment rompre le maléfice ? » s'indigne Siegfried. « Il le faut. Je suis prêt à défier ce maudit sorcier. » Odette marque un court silence, puis révèle. Seul l'amour éternel et partagé d'un chevalier fidèle peut briser le sort qui m'accable. « Je veux être ce chevalier fidèle, » s'écrit Siegfried. « Tu dois me croire. Je t'aime déjà. Tu m'aimeras peut-être. » Princesse, apprenons à mieux nous connaître. Demain, ma mère organise un grand bal au château. Je te présenterai à elle. Promets-moi d'y venir. Je t'y attendrai. Demain, murmure la princesse. Demain, tu rencontreras des filles de seigneurs plus belles, plus riches que moi. L'une d'elles plaira à ta mère, et tu m'oublieras. L'une d'elles plaira à ta mère, et tu m'oublieras. Personne ne choisira pour moi. Ce sera toi et nul autre. J'en fais le serment. À ces mots, la princesse esquisse un sourire. Le prince lui prend les mains, et tous deux dansent, dansent dans un tourbillon de plumes, comme dansent en rond les suivantes qui rient. L'une d'elles plaira à ta mère, et tu m'oublieras. Brusquement, la grotte s'éteint. Un cri de corbeau retentit. Un croassement énorme a en gêné la lune. La jeune princesse, les demoiselles, prennent peur et s'enfuient. Siegfried réarme son arbalète, mais trop tard. L'oiseau de malheur dans le noir n'est plus qu'un battement d'aile. À travers la forêt sombre, le prince regagne le château. Son cœur est chaud d'espoir tout autant que d'amour. Dans la salle du trône, l'orchestre joue déjà. Le bal est costumé. Ainsi l'a voulu la reine. Dès leur arrivée, les invités viennent la saluer. Les dames sont les déesses du jour, et les seigneurs des empereurs, des pharaons. Leurs filles ont le charme des fées. C'est à qui sera la plus belle. Et autour d'elles, que de sourires, de compliments. Le prince, chapeau large, épée aux côtés, s'est habillé en chevalier. Lui seul en connaît la raison. Lui seul sait le nom de l'invité dont il espère la venue. Mais par courtoisie, il montre belle figure aux prétendantes qui défilent. Il fait danser chacune d'elles. Musique douce. Musique douce. Sous-titrage MFP. ... ... À la demande de la reine, pour faire honneur aux grands seigneurs venus d'ailleurs, les musiciens varient les danses. ... 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